Bonjour les cafardinos, aujourd'hui analyse un petit peu particulière parce que ce ne sera pas une équipe française que je vais analyser, ça va être des top team mondial qui on va dire jouent le meilleur jeu de CS à l'heure actuelle qui est Fnatic top 3 mondiaux et FaZe également dans le top 5 mondial. Avec leur nouveau joueur Bimas, on va essayer de voir il remplace All of Meister, désolé de vous l'apprendre ceux qui ne suivent pas assidûment la scène, on va voir un petit peu son rôle ce qu'il apporte à l'équipe aussi. Et on peut tous remercier dans les commentaires Tralexio, il a offert beaucoup de subs sur ma chaîne Twitch et c'est lui qui a fait le choix de cette équipe. Donc on va voir les deux top team, side CT, side Tero de défense, d'attaque des deux équipes, donc on va vendre de la matière aujourd'hui et on va travailler. Et je vais vous faire le plaisir de lever ma caméra pour ne pas vous gêner, comme ça on pourra voir tout l'overlay, vous allez tous kiffer l'overlay. Donc voilà, bienvenue, on est sur Overpass, une map que je n'ai pas analysée depuis très longtemps et c'est parti, voilà, play. Donc Fnatic et FaZe, voilà, Bimas qui est ici, on va voir un petit peu son rôle, que ce soit en CT ou en Tero, donc c'est un Lituanien, extrêmement skillé, extrêmement skillé. Donc le pistol, pas de soucis, on commence à 4 en B, rain tout seul en A, il va prendre l'info, rien de foufou, là on a un gros contrôle côté Tero qui part sur le middle, terrain de jeu, tout ça, tout ça. Voilà, on est là, on est en route d'observation pour l'instant, on prend le connector, c'est normal, c'est la zone la plus, la moins dangereuse en tout cas pour les Tero à prendre, c'est ce qu'il faut savoir, enfin en tout cas au pistol. Donc ça développe tranquille, ça dézone, Krims, Krims, DW, et derrière on va se regrouper peut-être en B, non, contrôle map, on ne sait pas ce qu'on fait, on prend les zones, voilà, tranquillement, on a un contact entre Coldzera et je ne sais pas qui, Monster, on va voir. Voilà, et là derrière on déclenche dans le middle, on va voir comment ça va se passer, on va se mettre sur Bimas d'ailleurs pour voir un petit peu, premier kill de la part de Brolan pris, gros headshot, double headshot de la part de Brolan maintenant. On accélère tranquillement, 3v5, Bourlan de la part de Fnatic, c'est le pistol, vous le savez très bien, ce que je dis toujours au pistol, 50-50, ça peut partir dans les deux sens, c'est les headshot avant tout, on peut certainement avoir une tactique, ce genre de choses, mais c'est des paris, on ne sait jamais à quoi s'attendre en défense comme en attaque, on peut totalement choc le pistol, donc on passe à autre chose, très certainement. Voilà, ça va carrément écho, ça va carrément écho. Alors, Coldzera qui tuffe le chat, la coupe, on essaie d'écho le petit kit, ça ne marchera pas côté Coldzera, et on va voir. Voilà, Nico qui fait un kill, c'est parti. Je laisse la cam, non non non, je ne laisse pas la cam, comme ça on essaie de kiffer tout sur ma voix, ça suffit amplement, on sait que c'est moi qui fait le bail. On force, on force, côté CT, très intéressant. Nico, digueule, on sait très bien, on sait très bien Nico, ça peut partir dans tous les sens. Donc on est en observation, on est très dispersé, Flusha tout seul, il prend la constru, ça j'aime pas voir ça moi. Vous le savez avec choc chez Vitality, il fait ça, Flusha le fait aussi là ici, j'aime pas trop, moi l'extrémité qu'il prend tout seul, mais ça va, il revient, il est plutôt safe. Là on développe tranquillement, il va loin quand même là Nico, il va très très loin. Il essaie de mettre son one, ok, GW le tombe, on voit que ça contrôle le map tranquillement. Prise de zone, prise de zone très intéressante, donc les basiques, on se moque pour éviter la ligne du scout de là à ici, d'accord ? Comme ça, ça va nous permettre de développer ici tranquillement. On flash par dessus la banane pour faire sauter la ligne des scouts ou de la WAP ou du contrôle map, voilà. Même compte de l'écho, contrôle map basique. Voilà, je ferai certainement des tutos contrôle map, prise de zone standard on va dire sur les maps, je sais pas si ça vous intéresse, dites le moi un petit peu dans les commentaires si ça vous intéresse, je le ferai avec plaisir. On développe tranquillement, on évite les toilettes, hein, on évite, voilà, on évite les toilettes. On développe plutôt la banane sur les longues distances. Crimson a des couilles, c'est normal, c'est quand même une grosse machine à headshot, Crimson. Et voilà, on exègue tranquillement, on va laisser passer Flusha qui passe devant, c'est normal, il est un MAC-10, c'est lui le seul qui est sous-équipé on va dire dans son équipe. Tant mieux, on est en full retake, côté efface, on prend un pari encore une fois, et voilà, Flusha va pouvoir pousser un peu plus loin. C'est le seul qui prend des risques, Flusha, c'est normal, vous le voyez sous l'équipement, c'est le seul qui est un MAC-10, il peut se permettre on va dire de perdre 2000$ d'investissement, alors que les autres, il peut falloir au moins 4000-5000 d'investissement. Côté CT, du sang-froid, d'accord ? Une game de CSGO se construit, round après round, une game de CSGO se construit sur l'économie, se construit avec beaucoup de patience, c'est pas grave si on perd le pistol, c'est pas grave si l'anti-écho ça passe pas, on va éco nos 4 armes, on peut faire le taf le round d'après. Quand on est outplayed sur un round, c'est pas grave, on met sur celui d'après, on met sur celui d'après, on essaie de renverser l'économie, et ce genre de choses. Pour l'instant, l'hétéro joue très bien, plutôt standard, ça va leur permettre de construire un peu d'économie, là, pour l'hétéro, parce qu'ils éco 5 armes, donc tout le monde est à 3k5, ils vont pas pouvoir, ils vont racheter un peu de stuff, ils vont rester tous à 2k et quelques, donc c'est pas mal. Deux rounds cool de la part de Fnatic qui restent dans les basiques, après il faut savoir que c'est golden, donc c'est les basiques, c'est les principes de jeu, c'est contrôle map, prise de zone, balancier, finition, exec, ce genre de choses. Si il y en a qui ont vu mes tutos, vous devez savoir de quoi je parle. Reign tout seul en A, encore une fois, Paris, on met beaucoup d'activités côté A, côté B pardon. On met beaucoup de présence, on met beaucoup de présence. Pour l'instant, le contrôle map n'est pas lancé. GW seul dans le connecteur, il va tout seul, il a pas peur, j'ai l'impression, le frérot GW. Il a vidé tout le connecteur tout seul. Il va attendre tous ses potes, certainement qu'ils vont balancer le contrôle, voilà. Smoke pour éviter la ligne, Molo pour désoler, très mauvaise Molo ça, wow la négligence, la négligence incroyable. Molo pour désonner, comme je l'ai dit, soit une flash, soit une Molo, pour éviter les dangers, les dangers on va dire ponctuels et potentiels. On essaye de les éviter comme ça. GW tout seul, voilà, il prend de l'espace, il arrive à prendre de l'espace tranquillement, il appelle. On passe tous par la banane, d'accord, c'est la seule zone qu'on a pu vider. Donc on n'envisage pas les toilettes, jamais. Si on a pris la banane, on n'envisage pas. Krims tout seul encore une fois dans les toilettes, parce que lui il y va en contre-temps. Voilà, GW spawn c'était, il fait le kill. On va voir la réaction, Ren est dans le cul, ils ne le savent pas, ils ne s'y attendent pas. Krims est là, on va voir ce que ça donne. Krims, ok il fait le kill, pas naïf, regardez le zonage, magnifique. Donc là le rune, même si on est sous-équipé côté phase, on peut noter on va dire l'intelligence vraiment sur les basiques que Fnatic emploie. C'est-à-dire, ctrl map middle, on bloque ici avec une smoke. Ici soit une flash, soit une Molo, là c'était la Molo, d'accord. Même si elle est un peu mise à la zub, c'est pas grave. On développe sur la banane, dans un premier temps, pour potentiellement si le mec toilette, il entend du bruit ici, il va regarder là. Le mec ici, il va regarder peut-être ici banane. Un mec ici, il va regarder ici peut-être banane. Donc c'est pour ça que Krims le prend en contre-temps. Faut bien faire gaffe, ça fait deux fois qu'il le fait tout seul, mais ça fait deux fois qu'il le fait en contre-temps. Vraiment, je préfère le dire. Ouais, il y a eu un petit knife, mais tranquille. Le but, c'est qu'on se concentre sur la tactique. Le contre-temps veut dire qu'on le fait après que l'activité ait été mise par les coéquipiers. Donc là, prise de zone, tranquillement. On dézone, on dézone ici. On smoke, on traverse avec la smoke ou t'en traverses pas ? On traverse, c'est normal, il y a la Molo. Prise de zone du chantier validée. On met double HE, instantanément, ça fait un peu de dégâts sur cold, mais pas trop. Voilà, on Molo pour mettre beaucoup d'activité, c'est juste pour leur faire tomber le stuff. Et ça fonctionne, et ça fonctionne. Regardez, smoke ici, une flash qui pop ici, ça fonctionne. Le B, on est tranquille. Maintenant, on vient de réaliser, on est toujours 3 en B. Regardez, on est 3 en B là. Rain commence à aller en A, Broky doit relâcher. Et derrière, une fois que la pression est mise en B, c'est magnifique. Donc, attendez, je vais pause, je vais pause, je vais voir tout ce qui se passe. C'est quand même assez bien, il faut que je vous explique. Dans un premier temps, on coupe la partie de la map en deux, d'accord ? Je ferai des tutos là-dessus, ne vous inquiétez pas. On met énormément d'activité sur le B, dans un premier temps. Ce que ça va faire, c'est que ça va monopoliser la communication, ça va monopoliser l'énergie de la défense. Ça va vraiment aspirer la défense. Donc, on contre-stuff avec des smoke, on contre-stuff avec des mollos, on contre-stuff avec des flashs. Et surtout, ce que ça va faire, c'est que ça va déséquilibrer la défense. Toute la défense potentielle agressive, c'est-à-dire un mec qui est là, un mec qui est là, un mec qui est là, caillou, ce genre de choses. Les positions, on va dire, si on coupe en deux la map, très agressive, c'est à partir de ce moment-là, c'est toute cette zone là. On va regarder, Broky, il est là, et Rain, il est BP. Pourquoi ? Parce que toute l'activité en B, ils ne peuvent pas rester aussi avancés en A, parce qu'ils sont trop loin du backup. Backup d'ici pour aller en A, c'est trop loin. Backup d'ici pour aller en B, ça fait trop loin. De là, les escaliers, et le spawn CT, c'est trop loin. D'ici, on va partir dans les toilettes, BPA, les escaliers, le spawn CT, c'est trop loin. Donc, il faut forcément rééquilibrer la défense. Donc, l'activité mise par Fnatic, c'est uniquement pour le fait de déséquilibrer toute la défense. Donc, on le voit avec Rain et Broky, parce que là, Nico, il est en B. Et on voit que maintenant, l'attaque est en train de se faire. L'attaque est en train de se faire. Groupe de 4, Flusha tout seul, déposé dans la constru, et l'attaque est en train de se faire. Tranquillement, à une minute. Regardez le timing, il reste une minute. Donc, il y avait 50 secondes d'observation, prise de zone, activité. Et là, maintenant, on commence à développer la prise de zone. Voilà, tranquillement. Et vous voyez, cette fois, on ne sait pas. On met des petites smokes, on ne met pas de petites smokes. On sait qu'ils sont plus ou moins reculés. Voilà, donc, il y a des flashs, tranquille. On prend les toilettes, cette fois. GW fait un kill sur Broky, qui est tout seul. Et là, on développe. Voilà, on développe. Et on va se mettre sur Rain, qui va être tout seul. Ça va être la merde pour Rain, je vous le dis. Donc là, il fait le pari d'aller longa tout seul. Là, il va faire certainement un petit kill. Codzer a fait un kill. Aïe, 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 la smoke. Aïe, 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 la smoke. Bien joué de la part de Rain. Voilà, 4v3, tranquillement. Pas besoin de se faire chier. On est là, on reste dans les smokes. 4v2 désormais. Boroun, belle défense de la part de Faiz. Pas mal du côté de Flatic. Certainement trop précipité. Certainement, on y va un par un. Et encore trop rapide. Regardez, il reste encore 25 secondes. 24 secondes, 23 secondes. On avait le temps de faire les choses bien côté terreau. On avait le temps de développer l'attaque. De mettre des smokes sur les choke points. Ici, ici, ici. Et prendre le BP tranquillement. Ils y sont allés un peu de manière précipitée. Et ça n'a pas fonctionné. Mais la physionomie de l'attaque est plutôt bonne. La défense a bien réagi. Surtout en cas de V5. Parce que Broky, on peut dire merci à Colt Zera qui fait le kill dans le cul. Rain qui fait un kill qui gagne énormément de temps. Qui tétanise un petit peu l'attaque. Et donc forcément, ça bait un petit peu. Ils ont peur. Ils étaient tous là après les terreaux. Ils ne sont pas montés sur le... Ils étaient tous ici au niveau de la banane, des headshots. On voit la défense. Qu'est-ce qu'il se passe ? Deux. On est trois à côté. Ah, cette fois. Voilà, c'est Rain. Il était allé juste déposer les deux doubles monsters. Tranquillement. Et là, on développe. Regardez. Une trente, une vingt. On y va. Molo. GW tout seul au niveau des toilettes. Crimson qui développe. On met la smoke ici pour dézoner. Là, la flash vient de popper pour la banane pour faire sauter cette ligne. Comme je vous ai dit. D'accord ? Regardez. Oh, voilà. La mollo. Regardez. Smoke. Molo. Flash. On dézone. On est obligé de faire quoi ? Regardez. Qu'est-ce que je disais ? En coupant de la map, ici agressif, ici passif. Voilà. Toute la défense est ici. Voilà. Donc, encore une fois, le contrôle map, il est bien. Et ça fait deux, trois fois que le contrôle map finit en A. Donc là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils repartent en B. Voilà. Donc, fake prise de zone qu'ils ont fait tout à l'heure avec finition A. Là, c'est une prise de zone finition A. Là, GW, vous allez être tout seul à mettre de l'activité pour fixer les trois défenseurs. C'est en train de marcher. Parce que là, maintenant, on est en 4v2. Donc, le plan de jeu, on voit qu'il fonctionne. On va se mettre sur l'attaque. Et hop, ça déclenche. Voilà. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Duboger, de la part des deux côtés. Rain qui tue la coupe. Rain qui tue la coupe en A. Contre stuff. Bimas qui se fait tuer. Qui met un mec low HP. Oh là là, Coldera, il choque là. Ouais. Sauf que la défense est déjà regroupée. Les rotas sont déjà là. Rain et Broky sont déjà spawnsé à hauteur. On est en 2v2. On va voir ce que ça donne. Broky ici. Tranquillement. On va essayer de kiffer le 2v2. Et Krims qui nous met un petit headshot. Et Colden aussi. Beau rune de la part de Fnatic. 4-1. Ça commence à faire plaisir déjà. Petit side d'attaque. 4 runes. C'est pas trop mal. L'économie qui prend un coup côté CT. Mais c'est pas trop mal. Il faut savoir que c'est toujours ça. Le jeu des suédois. C'est CTRL map. Prise de zone. Exec de l'autre côté. Fake prise de zone. Voilà. C'est du mind game. C'est un jeu d'échec. C'est toujours comme ça. Là on voit GW tout seul dans son con. Tranquille. Il y a Broky qui prend le connector. Rain ici. CTRL A2. Là on en est quoi ? Mais c'est toujours plus ou moins la même physionomie. On est tranquille. Là on a pris la constru. Voilà. On a pris la constru ici. Voilà. Un ici. Un ici. Même prise de zone. Rain qui est beaucoup plus agressif. Brolan est-ce qu'il s'y attend ? Ah le timing. Ah le timing. Ah. Ça paye pour lui. Voilà. Donc Brolan magnifique. Il nous fait un petit kill de coupe tranquillement. Voilà. Coup d'épaule tranquillement. Pendant ce temps là. Fusham est énormément d'activité. Ça monopolise la défense. Broky qui est pas là. Voilà. Brolan tranquillement. GW qui prend pendant ce temps le contre-temps. C'est normal. Il y a beaucoup d'activité. Encore une fois. Je vais mettre pause pour vous expliquer que. Bon. Il y a toujours une idée derrière la tête. Ils font les choses. Mais c'est systématiquement construit. C'est systématiquement réfléchi. Il y a systématiquement une idée derrière ça. On a tendance avec les français à le faire tout seul. Parce qu'on se sent très fort. Et qu'on le fait tout seul. Je vais pas citer de pseudo. Normalement vous devez savoir de qui je parle. Il y a Jean Cible 2. Voilà. Vous pouvez deviner dans les commentaires. Une Dragon Lord à celui qui remporte la devinette. Là. On voit que Brolan fait un kill de coupe. On sait que c'est Rain. Que c'est un défenseur du A. Que généralement il joue tout seul. Là ça fait une étape. La deuxième étape c'est quoi ? On a toute l'attaque qui est en train de faire un carnage au niveau du B. Il y a beaucoup 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 d'activités. Des smokes. Des flashs. On peut voir que Flusha il lui reste plus rien dans les poches. On peut voir que Golden n'a plus rien. Plus de mollo. Plus de flash. Crimson n'a plus rien. Plus de mollo. Plus de flash. Ils ont mis beaucoup d'activités. Pendant tout ce temps là où je parlais de Brolan qui faisait ça. Pendant ce temps là tout le B. Tout le B. Faisait des trucs. Faisait de l'activité. Donc ça permet à DW de prendre en contre-temps. Encore une fois en contre-temps. Ça veut dire que son plan de jeu au moins il est construit sur le fait qu'il le prenne en contre-temps. Donc c'est prévisible bien évidemment. Mais quand on le fait en démo ou ce genre de choses. Et ça fait de l'anti-strat pur. Mais personne ne fait ça. Parce que du jour au lendemain s'il n'a plus envie de faire ça et être dans le groupe d'attaque. Bah il canne tout le monde en fait. C'est le mind game derrière. Donc là il prend ses toilettes en contre-temps tranquillement. Et DW il est là. Ok. Allez c'est parti. Mais c'est pour vous expliquer que le principe du contre-temps c'est ça. Voilà c'est un petit tuto. Voilà un petit tuto contre-temps vous savez ce que c'est. Demandez de l'activité d'une part. Faites autre chose. Et là qu'est-ce qu'il fait DW ? Bah il redirige le jeu sur lui. Et Flusha il va devoir mettre beaucoup d'activité pour on va dire faire ça. Golden tout seul encore une fois ici. Pourquoi ? C'est normal. Tout le travail qui a été fait. Il reste 40 secondes. Kill de Flusha. D'accord ? Regardez tout ce qui est en train de se passer. Eux ils sont slow. Tranquillou. Hop on clear les contacts. Ici côté Golden. Pas mal hein. Et Flusha pendant ce temps là il est en train de faire son taf. Tranquillou. Hop il refait un kill. Broky il s'en rend compte hein que c'est déjà. C'est... Ouais il n'y a que Flusha les mecs. Il n'y a que Flusha les mecs. C'est trop tard. Voilà c'est trop tard. Ils sont là. Voyez ? C'est toujours ça. C'est le plus... C'est les petites secondes d'avance. Ce qui fait la différence entre les gros joueurs. Des très gros joueurs. Et des joueurs légendaires. C'est la réactivité. C'est les micro secondes de réaction. C'est les secondes de réaction. C'est le... Juste le timing. C'est... Toi tu vas comprendre que ça va être du A. Sauf que tu vas comprendre une seconde trop tard. Et une seconde trop tard sur CS c'est fini. C'est fini. Une seconde trop tard sur CS c'est fini. Le mec a la ligne avant toi. Le mec a mis sa smoke avant toi. T'es derrière des smoke. T'es derrière des mollos. T'es derrière des flashs. Les mecs sont mieux positionnés que toi. Il a la ligne avant toi. Vous voyez la flashs par exemple ? Il a la ligne. Si tu décales c'est fini. C'est la seconde de trop. Alors que t'avais la ligne juste avant. Ça se joue que sur des micro secondes. Que sur des secondes. Que sur des détails. Mais c'est très important de comprendre que la réactivité c'est une des choses. Voir la chose la plus importante à haut niveau. Parce qu'à haut niveau après tout le monde est fort. Tout le monde est intelligent. Tout le monde a du skill. Ce qui fait que t'es plus intelligent que les autres. C'est que t'as une demi seconde d'avance. A une seconde d'avance. Voilà. On va s'intéresser à Bimas les gars. Ne vous inquiétez pas. Surtout sur le site terreau. Sur le site CT il ne m'intéresse pas. C'est quelqu'un qui est une brute de skill. Qui est dans le profil de Brolan. Dans le profil de Rops. Dans le profil de Rain. Dans le profil de Twist. Dans le profil de Madisk. C'est un mec qui va casser des bouches quand ça vient sur lui. Je veux voir surtout en terreau. Si le mec arrive à être versatile. S'il arrive à être mobile. S'il arrive à construire. On le voit là avec les terreaux. On voit qu'au niveau du terreau. Le site de Fnatic c'est crème. On le sent. On le sent. C'est le site d'attaque de Fnatic qui est faible. Je vous le montrerai d'ailleurs pourquoi. Chez FaZe. Ça joue bien des deux côtés. C'est juste que la Fnatic joue très très bien. Et puis ils ont l'économie les gars. On va calmer le jeu. Pistol rune. Anti-écho. Anti-écho ça fait 3-0. Premier rune d'armée il le perd. Derrière il est money fuck. Voilà. Derrière t'es en écho. Donc il y a 5-1. Mais il faut être plus indulgent. Donc là hop on prend le rythme. On change de rythme. GW tout seul. Regardez le travail que fait GW. Là c'est le rune d'armée. Il faut avoir des couilles pour faire ça. Donc là vu qu'il gère le rythme. Voilà. Et hop. Qu'est-ce qu'il fait ? Punition. Enfin. Il le mérite. Il le mérite. Est-ce que ça a créé de la défense ou pas ? Reign qui lâche tout le middle. C'est normal. Il doit rééquilibrer les BP. Parce que si on se dit qu'il n'est pas tout seul. Donc là tranquille. On est 3 en A. Donc forcément Nico il est là. On peut réagresser. Voilà on change de rythme côté défense. Et là on est encore 4. 3 ? Il y a Flusha qui est mort quelque part. Où est mort Flusha ? Il y a un kill que j'ai pas vu. Pas mal. Pas mal. 4v3. Contre stuff. Bimas. Nico. Magnifique. Activité contre stuff. Vous voyez on attend la contre flash. Bimas va se repositionner. On va voir un petit peu. On va essayer de kiffer un peu le beau jeu de Bimas. On va voir ce qu'il nous fait. On est double pilier. Double pilier. Nico Bimas. Voilà hop. Il a vu l'info. Il bait un peu. Nico va faire le kill. Ah il doit pas décaler. Nico fait le kill. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. L'idée est bonne. D'accord ? Là il fait coup d'épaule. Il se cache. Derrière Nico de qui tire. Il redécale. Normalement il y a le jeu de swing qui doit arriver. Rappelez-vous du principe de jeu de swing. Je l'ai déjà expliqué. Je crois que c'était sur la démo de Vitality. Là normalement tu vois. Il a envie tu vois. Il se dit 4v2. Vas-y allez je croque. C'est une arme de tombée. Un device il fait pas ce genre d'erreur. Vous voyez ce genre de joueur ne fait pas ça. Allez on va se placer un peu de côté défense pour voir là. On a parlé de l'attaque pendant 5-6 rounds. On voit plutôt que c'est carré. On voit que c'est toujours pareil. Là c'est par la construction. Voilà tranquillement. Il y a le boost. Ok ils étaient boost soundbag. Ça fait deux fois. Codezer a fait un kill. C'est magnifique. On va se passer au côté de la défense. Brokey. Donc là on est en 4v4. Avantage terreau. 4v4 ça crée des trous sur la défense. D'accord. Regardez. Rain est obligé de déclencher. On a le backup. Nico tout seul. Bimas est mort. On est 3v2 cette fois. Nico gagne énormément de temps. Énormément de temps. Regardez. Le backup a le temps d'arriver. Il ride toujours dans les smokes. Donc les mecs n'ont toujours pas pris d'avance. Ah. Là il croque un peu trop. 3v2. Dommage. Ça part à l'avantage des terreaux. 2v2. Surtout que GW a beaucoup de stuff. Il va pouvoir se moquer sa gauche. Et partir par exemple. Voilà. Il se moque sa gauche. Et il s'en va. Logique. Voilà. Les joueurs intelligents. Les joueurs intelligents les gars c'est prévisible. Mais en fait tu peux rien faire. C'est la logique. Mais c'est parce que c'est le truc le plus logique. Mais c'est le truc le plus efficace en fait. Tu peux pas faire autre chose. Là GW. Il a fait une. On sait qu'il est pilier. 1v1. Brolan. On va voir avec Rain. Ok il fait le kill. Là GW qu'est ce qu'il fait ? Il se moque à gauche. Et qu'est ce qu'il fait ? Là il fait une GW. Là j'ai envie de le tarter ce fils de cochon. Il est resté dans sa smoke. Rain pas naïf. Je crois que c'est Rain. C'est Rain qui est pas naïf. Il revenge derrière le kill dans la smoke. Alors que normalement. Enfin on va pas se mentir. Ça c'est un 2v2 gagné de Fnatic. Il met la smoke. Il s'en va en slow. Ils sont en crossfire. Il a une mollo je crois en plus. Je crois qu'il lui reste une mollo en plus. Je crois qu'en plus il lui reste une mollo. Franchement. Que quelqu'un me dise qu'il avait une mollo. Et là je lui descends sa mère à GW. Genre parce que s'il avait une mollo. Il avait smoke flash mollo je crois. Il met sa smoke. S'il se replace ici. Derrière là la mollo pour l'after plant. Il peut reculer. Mettre une flash par dessus ici. Pour que son pot de pilier il décale sur la flash. Team play. Magnifique. Et je crois qu'il avait une mollo. La tête de ma mère que s'il avait une mollo. Ce fils de cochon. Faut le pendre. Genre c'est très très grave. Très très grave. Donc énorme erreur de GW. Là débile de ouf. Mais c'est comme ça. C'est dans son ADN les gars. Je vous le dis. GW on le connait. Cochon dans les smokes. Fait des trucs de ouf. Mais clairement très grosse erreur. Mais c'est logique. Vous voyez le truc. Il y avait de la logique. Derrière après c'est son cerveau. Demi. Demi homme. Demi cheval. Demi cochon. Qui fait que. Bah voilà. Il fait des trucs de ouf. Donc là on change de rythme. Côté CT. Vous voyez. On commence à prendre le match en main. On se laisse pas avoir. On est plus agressif. Rain infiltrait terrain de jeu. Mais on est très passif. Là il y a un échange de tir. Broké là. Nico bloque le connecteur. GW est tout seul. Il met de l'activité. Pas mal. Pas mal. Mais on est contre de l'écho. Vous voyez. Ils ont inversé. Franchement il l'aurait perdu. Il prenait l'eau sur le side. Je vous le cache pas. GW peut s'en vouloir. Parce que le round d'avant. C'est un round qui compte triple. Donc là maintenant. Hop. On coupe la map en deux. Côté CT. Côté terreau. D'accord. Le haut. Le bas. On voit bien qu'à une minute. C'est toujours la même chose. On descend. On descend d'un cran. On joue beaucoup plus passif. On est trois. Côté A. Des crossfire à la moitié. Nico va bait pour tout le monde. Magnifique. Magnifique. On va voir ça. Voilà. Donc Nico qui prend la ligne pour tout le monde. Lui il est caché. Lui il est caché. Voilà. Toi tu trais un filtre. Parce que c'est phase. On a du skill. On peut se permettre. Donc c'est rain ça. Rain. Qu'est-ce qu'il fait ? Voilà Nico qui fait des kills tranquillement. Broky caché pour lui. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est le plan de jeu. C'est toujours pas grave. Là c'est carnage derrière normalement. Oh la 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 malchance. Oh Jesus Christ. Colzera derrière qui est arrivé. Qui fait le moins 2. Parce que là. Ça a failli partir en retournement de situation. DW. 1v3. Il fait un petit kill. Ou excusez-moi. 1v2 tout simplement. Et on va voir ce que ça donne. Ce fils de sanglier de ouf. De ouf. Mais c'était le plan de jeu. Je tiens vraiment à vous dire que le fait que Nico meurt ici. Enfin que Rain meurt. Après Nico il est greedy. Il décale. Il devrait pas. Nico derrière il doit juste rester caché ici. Ou genre sauter. Vous voyez sauter pour rebaiter un peu. Et Broky derrière il se régale. Là le fait que. Le fait que on va dire tout le monde soit mort. Ça donne une chance. Pour que tout le monde déboule. Surtout qu'il y avait l'arme de Rain. Donc en fait le mec le terreau à mon avis. Il s'est jeté sur l'arme de Rain. Et derrière il voit que Broky. Il voit que Broky. Donc manque de chance. Mais un peu logique aussi quoi. Ça a failli partir en couille encore là ce rune. FaZe a très chaud. Le 2v2. Et ce rune là. Même s'ils sont au dessus. Quoalox merci pour le sub. On t'embrasse mon frérot. Tous ceux qui ont Twitch les gars. Venez. Venez donner de la force sur Twitch. Abonnez-vous. On vit du stream. Donc les soutiens. On les prend avec plaisir. Qu'est-ce que ça donne. Côté CT. Belle défense. On est fort côté Monster. On est toujours fort côté Monster. Bimas qui se cache. Colzera qui joue pour lui. J'aime bien ça. Un nouveau comme ça qui arrive. Qu'on essaye de mettre en confiance. J'aime bien voir ce genre de choses. D'accord. La star qui joue pour le nouveau player. C'est pas fréquent. Là je le vois. Ça me plaît. Ça me plaît. Je sais pas s'ils font ça tout le temps. Peut-être que c'est leur pute. Mais là en tout cas. Ça me plaît. D'accord. Bah Colzera qui décale pour Bimas. Qui pourrait être en deuxième lame derrière. On l'a vu juste avant. Rain qui fait le taf. En A. Les gars. Il y a eu un petit kill ici. Sur un setup. On l'a vu. Voilà. Colzera et Bimas qui décale au même moment. On va devoir se repositionner. On smoke pour repasser les lignes. Voilà. On est obligé. Même si on crame son stuff. Voilà. On passe pour passer tranquillement. On met le smoke et on flash. Voilà. Pour se repositionner tranquillement. Le plan de jeu d'avant. Merci pour le sub. Giggs. Le plan de jeu d'avant. Rappelez-vous. C'était Broky qui était caché. Les deux. Nico et Rain jouaient pour Broky par exemple. Là on a Colzera qui joue pour Bimas. Vous sentez l'atmosphère ? Vous sentez l'ambiance différente de la France ? Vous sentez ? Moi j'ai jamais vu en France. Des starplayers qui jouent pour des nouveaux qui y arrivent. Je vous le dis tout de suite. Là peut-être qu'ils prennent la mesure que eux c'est les starplayers. Regardez. Du plan de jeu de l'intelligence. On sait qu'on a un joueur low HP. On se boost. On joue en full retake côté B. D'accord. On joue full retake côté B. Là derrière on va faire un pari A. Parce que Rain arrive dans le cul. Moins un. Nico est tout seul. Qu'est-ce qu'il va faire Nico ? Il se fait défoncer mais c'est pas grave. Le backup est là. 3v2. On a un point d'appui dans le cul qui fait très très peur. On plante la bombe. Et derrière on est Sandwich. Derrière on est Sandwich. Derrière on est Sandwich. Et magnifique. Routes maîtrisées de la part de FaZe. Unpec. Comment tu vas Geekzou ? Merci pour ton sub mon frérot. Je te fais des bisous. Merci à tous ceux qui s'abonnent sur ma chaîne Twitch les gars. On est presque 1100 subs. Presque 1100 subs. Donc vraiment du fond du cœur. S'il y a de la team YouTube qui veut venir sur Twitch. Lacher des petits prime tous les mois. N'hésitez surtout pas les gars. C'est grâce à Twitch que je vis. Pas grâce à YouTube. Je tiens à vous le dire. Je suis en bénévolat total. Je suis assistante sociale en vrai sur YouTube carrément. C'est les restos du cœur frérot. C'est les tutos du cœur carrément. C'est pas les restos du cœur. C'est les tutos du cœur que je fais sur YouTube. Donc merci à Twitch de Khalas. On n'est pas bien côté terreau. Économiquement on n'est pas très bien. On a un peu d'argent. Mais là on n'a pas de mollo. On n'a que de la petite smoke vite fait. On va devoir un peu changer de rythme. Ils adorent la construire. Ils adorent la construire. Ça déboule construire. Ça déboule construire. On est deux côtés. Ah oh là là mes DPI qu'est-ce que j'ai fait ? Ah c'est bon. Deux côtés A toujours. Très fort. Coldzera. Voilà on est en swing. Hop ça déclenche en B. Oh là là ça déclenche en B. Coldzera qui fait un beau petit spray. Bimas qui est tout seul désormais. Petit kill. On fait du 2. On fait du 1 pour 1. Rain qui est en support. Non on a fait le taf alors. On a fait du 3 pour 1. On a fait du 3 pour 2 pardon. 3 pour 2. Rain qui était déjà là. C'est pas mal. C'est pas mal. Coldzera fait un kill. Bimas fait un kill. Peut-être on peut leur en demander plus. Mais Nico fait un kill. Derrière il ne meurt pas. On s'attend pour la retake. Magnifique. DW 3 pour 1. Il a planté la bombe. Il a fait le tour. Voilà on va dézoner. On va se moquer les premières zones. Quelqu'un va aller toucher la bombe. Cover. On va voir ce qu'il faut avec Broky. On va voir ce qu'il faut avec Broky. Parce que c'est intéressant de voir comment ils vont gérer la retake. Même en 3 pour 1 avec la WAP. J'aime pas. J'aime pas ce que je vois. Ah il switch. C'est bon il switch. Ok ça va. Il a switché. Il a switché. Moi je vous le dis. Il y a des situations où moi je suis totalement pas d'accord avec ce que je vois. Clairement. AWAP en retake. C'est l'AWAP qui diffuse. Ou alors il jette son AWAP. Il prend le riff. Parce que couvrir une ligne à l'AWAP. Tu peux rater. Et derrière le temps que tu récupères ton AWAP. Et machin. Le mec. Le bombe planteur peut se faire tuer. Donc éviter ce genre de choses. Donc là. J'allais dire. Waouh quelle erreur. Mais au final derrière il a ramassé un riff. Donc c'est magnifique. Shield. Bisous à toi. Merci pour le deuxième mois. Merci pour ta loyauté mon pote. Merci pour les seums. Donc ça va être un peu mal. Les tutos Malek. C'est les restos Malek frérot. C'est les tutos du coeur. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On est bien à côté t'es rôles. On a de la AWAP. On a planté la bombe. On a de l'extra monnaie. On ouvre la carte. On voit ce que ça donne. Ça fait un moment qu'il se délaisse là. Broky se fait flasher. Il est obligé de lâcher la ligne. Il s'en va. On prend une autre ligne. Mais n'oubliez pas le contrôle map. Il va se faire smoker ici. Puis ensuite il va se faire mollo. Donc normalement il va devoir reculer. S'ils ne le font pas reculer. Il va manger l'espace. Non. Là il recule. C'est gratuit. C'est dommage. Ah. Il recule pour réorganiser la défense. Et pour se réinfiltrer l'onga. Donc il y a de l'idée. Et il met de l'activité dans le centre de la map. Magnifique. Très très beau jeu de la part de Broky. Très intelligent. Très très intelligent. On sait qu'on était middle. Il y avait de la smoke. N'oubliez pas. Ils ont des zonés. Crimze. Ouvre les toilettes tout seul. Merci. I'm an ass. Bisous. Bisous. Donc là on a Rain. Qui est caché. On a Broky. Qui prend une petite visu ici. On a Broky de temps en temps. Qui va swing. Ici aussi. Donc là on a Nico. Qui fait un kill de où à où ? Dans les toilettes. Ok. Il avait fait un kill dans les toilettes. C'est ça. Nico. Ouais il a fait un petit kill dans les toilettes. Ah Nico. Faut pas lui montrer un pixel de headshot. Je vous le dis. Il a pris. Il s'est fait défoncer. Ah ouais. Il s'est fait éclater. D'accord. C'est Nico. On les headshot. Il adore ça. On voit. Là Rain a un timing. 45 secondes. C'est le moment. Il va vider la zone. Ça va être du B. Nico il est en train de se réorganiser en B. Ça déclenche en B. On va se mettre sur Bimas. Allez. Fais-nous le beau jeu frérot. Allez. Montre-nous. Montre-nous. On sait. On sait. On sait. Toute la défense est là. Ça va être un carnage. Point 1. Il peut pas faire plus. Franchement il peut pas faire plus. Nico est déjà là. 3v2. On est bien. Retake. Broky arrive à faire un kill. 3v1. On est bien. Magnifique. Vous voyez. Timing magnifique. Là Nico. Grady. Nico. Grady. J'aime pas ça par contre. 3v1. Bombe à terre. 20 secondes de temps. C'est une arme de tomber pour rien. On n'a pas beaucoup d'argent quand elle s'était. Petite erreur que j'aime pas. Ça c'est des trucs que j'aime pas voir. C'est des détails qui font que t'es bien. Brolan. Il fait le kill. Il a plus le temps de poser. Rain au chaud. Magnifico. Peut-être qu'on va pouvoir récupérer la WAP. C'est magnifique. Donc là pareil. Setup. Rain ici. 45 secondes. Qu'est-ce qu'il se passe ? 45 secondes. Une équipe intelligente. Que ce soit en CT ou en T-Raw. Reprend les informations mon pote. S'il rush. Qu'il se fait sanctionner. Il sait que c'est du A. Parce que la redirection en B. C'est quand même difficile. S'il rush qu'il n'y a rien. Il sait que c'est du B. Et donc forcément toute la défense s'est réorganisé en B. Le surnombre. Les fouillis. Et ça passe. Et le mur est là. Donc là. Regardez. 7-5. Il y avait 5 à 1 je crois. C'est ça ? Il y avait 5 à 1. 7-5. Là il y avait le 2v2 dégueulasse de GW. Vous voyez à quel point il peut s'en vouloir le GW là sur le 2v2 ? Même si la première partie de la game franchement. Il a très bien joué. Il a des zonés. Il avançait tout seul. Il faisait du contre-temps. Il faisait de l'activité. Mais bon. C'est une map CT les gars. C'est une map CT. Je tiens à le préciser aussi. Mais c'est pour vous dire. Un round aurait pu changer. Mais c'est un petit side CT. Donc c'est un peu normal aussi les gars. Tranquillement. On développe en B. GW tout seul ici. Brolan tout seul. Group d'attaque. Flusha tout seul qui va prendre les infos. Non rien du tout. C'est de l'écho. Flusha qui rush tout seul. Vous voyez Flusha il a une paire de couilles quand même pour son équipe. On sait que c'est un lurker. Il est déjà BPA. What the fuck. Mais on était en full retake. Ok on savait qu'on était en contre de l'écho. On est en full retake. On est en full retake côté B. Ils se disent que c'est de l'écho. Ils se disent que c'est du A. Bimas très solide. Bimas très solide. Il fait son taf pour le moment. Il fait une bonne game. Il ne fait pas des trucs mauvais. Il fait une bonne game. Voilà. C'est du beau jeu d'overpass. Là ce qu'on voit c'est du beau jeu d'overpass. Que ce soit terreau. La physionomie est plutôt bonne. Et côté CT aussi. On prend un peu l'eau côté Fnatic. Par contre on va voir ce que ça va nous proposer comme rune d'armée juste après. Parce que pour l'instant j'ai pas vu du développement comme au début du match. Après c'est dur de développer en début de match les gars. Enfin c'est plus facile de développer en début qu'en fin de match. Je tiens à le préciser. Pourquoi me direz-vous ? Parce qu'en début de match les CT sont pas aussi armés qu'en fin de match. Quand ils ont construit un peu d'économie. Ils ont pas de la mollo. Ils ont pas de la smoke. Ils ont pas de la flash. Ils ont pas du kit. Ils ont pas le rythme aussi. Ils ont pas la routine. De voir qui fait quad. Tu vois ce que je veux dire ? Il te manque un petit peu. Du rythme. Tu vois il faut rentrer. C'est les 10. Tu vois. C'est les 5 premières minutes de match. C'est tout le temps un peu tendu. Et je trouve que l'attaque vu que t'es en mobilité. T'es dans l'initiative. T'es quand même mieux. Bimas qui bloque son B tout seul. On peut voir qu'il est tout seul en B. Tout seul. On lui fait confiance. Et derrière ici. Mais c'est pas grave que Rainy meure. Parce que le but c'est de créer de la fouini. C'est de créer de la... On aspire. On tend un piège. Là la défense essaie de tendre un piège. C'est de l'over agressivité pour tendre des pièges. D'accord ? On s'infiltre. On profite du trou au niveau du mid. C'est pas grave. On est toujours 3 côté défense. Donc là ils rentrent dans le piège les Fnatic. Sans s'en rendre compte. Ils ont amené la bombe. On sent que le machin. Là il va y avoir un contact. Golden. Ok. Il est cramé. Donc là peut-être ils vont plonger ici. Colzera va se réorganiser. Peut-être pour aller prendre la longue. Vu que ici ils sont 2. Enfin Colzera va reprendre la longue. C'est normal. Juste pour vous expliquer un petit peu le mind game. D'accord ? Ça sert à rien de regarder les... De regarder les kills, les machins. Moi c'est ça qui me plaît dans CS. Elle est là la passion. Donc là on se réorganise. 50 secondes. On coupe la map en 2. Toujours. Broky qui arrive à faire un petit kill. C'est magnifique ça. Parce que les toilettes sont pris. Le piège est fait. Voilà. Donc c'est soit... Là on est 4v3 en plus. Regardez. A la base ça part d'un 5v4. Dernier on est 4v3. Soit ils s'engouffrent dedans. Parce que là ils sont en full retake. C'est leur pari. Soit ils s'engouffrent dedans. Il reste 30 secondes. Broky qui réagresse. Qui prend un kill. C'est magnifique. Soit ils s'engouffrent. Là il leur reste plus de temps. Le round est perdu. Mais soit ils s'engouffraient dedans. Et il y avait tellement de gens derrière. En 2ème lame. En 3ème lame. En 4ème lame. En filet de sécurité. Que ça aurait été eu perdu. De toute façon. Soit ils repartaient comme des mongols ici. Et regardez la pose de Bimas. Il est tellement... Oh regardez. Ça c'est super important d'être ici. Quoi ? Il y a 2 kills en B là ? WTF ? Il aurait été ici. Il aurait entendu toute la rotation côté connector. Et là il y a 2 kills en A. C'est... Je comprends pas. Donc là c'est... Après c'est... Les joies... Les joies de... Les joies de... Ouais et Brolin qui est en train de s'infiltrer. Oh là là. Le rune retourné de Fnatic. Quelle horreur de la part de FaZe. 2v4. 2v4 Shisha. Donc ça c'est les joies de CS. C'est les exploits individuels. Les headshots qui partent. Les kills d'un coup. Les erreurs. Les coups d'épaule de trop. Ils se montrent. Là 4v2. Faut aller se cacher. Faut prendre des lignes fermées. Faut prendre des... Des... Des principes de swing. Là il faut mettre en place des crossfire. Des principes de swing. Des doubles lignes. Des retakes. Voilà. Les finitions comme ça. En superiorité numérique. Faut call un de ces 4 setup. Parce que c'est pas un qui gagne plus qu'un autre. Faut essayer d'en call un des 4. Et là c'est vraiment dégueulasse de la part de FaZe. Dégueulasse. Complètement immonde. Ça si Vitality me font un truc comme ça. Je les maudis. Je les maudis pendant un an. Voilà. Là GW il se fait enfin allumer. Donc on a Rein qui est allé connector. Et qui fait un kill. Rein qui reste en point d'appui dans le connectoire. Ça fait une épine dans le pied. Ça fait peur. Ça fait peur au milieu de la carte. Comme d'hab. On se moque ici. Ça évite la ligne de la WAP. Là on a Molo. Donc Broky qui a dû mettre sa smoke ici tranquillement. Crimson qui va devoir repartir. Golden regardez. Il a peur. On a peur d'ici. On a peur. On va devoir y aller. Et Crimson va devoir réceptionner. C'est parti. Là il y a du temps. Une 10. Il dit est-ce qu'il est parti ? Est-ce qu'il n'est pas parti ? Vous voyez il s'est fait oublier. Golden l'attend. Il va freeze un peu je pense Rein. C'est quelqu'un de très patient. Oh le timing ! Magnifique. Magnifique. Regardez le timing. Vous voyez. Il a freeze un tout petit peu. Il a attendu. Il n'est pas allié. Vous voyez il serait allé un peu avant. Comme un certain nom. Vous pouvez m'en citer un ou deux je pense. C'est sûr que ce mec là. Parce qu'on est en télépathie vous et moi. Les cafardignos normalement on ne fait qu'un. Donc normalement. Si vous pensez à la même personne que moi. C'est une Dragon Lore. Je le répète. Pour tous ceux qui follow Twitter. Le reste je m'en fous. Normalement cette personne. Tu sais très bien qu'il se serait fait éclater à 1 minute 20. Il aurait monté les escaliers. Il se serait fait éclater par Golden. On le sait très bien. Elle est là la différence. Je vous jure qu'elle est là la différence. Il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de méchanceté. Elle est là la différence. Parce que des démos moi j'en regarde tous les jours. Des matchs j'en regarde tous les jours. Quand je regarde des autres. J'ai l'impression que c'est mieux ailleurs. Pas parce que c'est mieux ailleurs. Mais parce que voilà. Je regarde et je vois que c'est des erreurs moins répétées. C'est des erreurs moins répétées. Oh putain. Sur mon chat Twitch. Il y a déjà gagné des Dragon Lore. Magnifique. Magnifique. On va faire un petit débrief. Magnifique side de terreau de la part de Fnatic. 9-6. Ils auraient pu faire mieux. La fin était mauvaise. La fin n'était pas ouf quand même. Il faut un petit round ici. Mais ce round là c'est un 2v4 à l'exploit individuel. Ce n'est pas de la construction. Ce n'est pas de la tactique bien menée. Mais c'est quand même de l'exploit individuel. Je le signale. Le début de round. On s'en bat les coups. Enfin le début de side. C'est du pistolet. De l'anti-écho. De l'anti-écho. Là ils perdent le premier round armé. Là. Ils en mettent un bout. Là ils en mettent un bout aussi. C'était maîtrisé quand même. Ce qu'ils avaient fait ici. Donc au final. Ils mettent 3 rounds d'armée seulement. 2 rounds maîtrisés. Et pas mal. Statistiquement c'est pas mal. Ils auraient pu mieux faire. Et Faiz. A jeté quand même. Un petit round. Mais ouais. Bah là en fait. Il y a le 2v4 jeté à la poubelle de Faiz. Et il y a ici. Le 2v2 jeté par JW. Et qui aurait pu tout changer. Parce que là l'économie est en jeu. Alors que là il n'y a pas d'économie. Là ils avaient tout construit déjà. Ils enchaînaient les rounds. Là ils pouvaient perdre. Là ils rachetaient derrière. Donc 9-6. Au final. C'est un bon side CT. De la part de Faiz. Et c'est un bon side terreau. De la part de Fnatic. On va voir le pistol. Parce que maintenant c'est dépendant. Il faut savoir que le vrai point faible de Fnatic. En tout cas sur cette carte. Moi j'ai l'impression que c'est le side CT. Je tiens à vous le dire. Et la vraie force de Faiz. C'est les exploits individuels. Qui peuvent partir dans tous les sens côté Théon. Pour ceux qui ne le savent pas non plus. Code Zera il peut clotter dans tous les sens. Raine il peut ouvrir des têtes. Nico il peut ouvrir des têtes. Broky il peut ouvrir des têtes. Et croyez moi que Bimas c'est un mec. Genre qui a du skill de ouf. Qui a pas peur de passer devant et tout. Et il peut ouvrir des têtes aussi quoi. Donc on va voir. C'est parti. 3, 2, 1, 0. On va se mettre sur Bimas. Pour essayer de comprendre un peu son rôle. Voir comment il est utilisé. Ce genre de choses. Il faut avoir des épaules quand même assez solides. Pour rejoindre Faiz. Jouer avec des stars comme ça. Code Zera. Raine. C'est remplacer Olof Meister. Je pense que fou la pression. Il doit changer son caleçon tous les deux rounds. Bimas tout seul short. Gros headshot. Crosshair placement. Et c'est parti on ouvre. Voilà un poc qui part sur Golden. Deux pocs qui part. Oh la 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 la. Qu'est-ce qu'il nous fait Bimas ? Il ouvre les crânes comme ça. Donc tout en puissance. Faiz. Tout en puissance. C'est ce qu'on aime chez eux de toute façon. C'est pour ça qu'on les adore. Même s'ils ne sont pas français. On aimerait qu'ils soient français. On aimerait. Moi j'aimerais. Moi je mettrais des strings Faiz. Je vous le dis tout de suite. S'ils étaient français. Je vous le dis. Moi je me baladerais en culotte au bord de la plage. Ouais. Faut satisfaire un nouveau public. Les gens. Oui. Tout pour la Twitch money. Youtube money. Brolan qui met un gros headshot. 2v2 ça se joue. Fluchat a un kit. Je tiens à le préciser. Donc là c'est juste un petit bait. On n'y croit pas. On ne mord pas. On ne mord pas. Bimas. 1v2 désormais. Wouhou. Brolan. Briseur de crâne. Qu'est-ce que j'aimerais que tu sois français toi aussi. Mais quelles erreurs de la part de Faiz. Ça se donne. On avait la supériorité numérique. La bombe était plantée. On a pris des duels. On donne. 19 kills. Je viens de voir les kills de Brolan là. Wouhou. Qu'est-ce qu'il nous fait le Brobro. Incroyable. Pareil. Des briseurs de crâne. Les gars. Il y en a partout. Je vous le dis tout de suite. Des pépitas. Ça en met partout. Il n'y a qu'en France que ça en met pas. Je ne sais pas pourquoi. Nous c'est l'école du bait. L'école du pivot. Du lurk. Je ne sais pas. C'est autre chose. C'est un autre ADN. En tout cas voilà. Brolan qui sauve son équipe là. Qui est le pistolet. Ça fait deux pistoles pour Fnatic. Deux pistoles pour Fnatic. Donc là on peut voir que Flusha. Il regarde le quintuple boost. Le quadruple boost pardon. Du spawn terreau. Pour ceux qui se demandent. Qu'est-ce qu'il regarde. Comme ça le jour où vous voyez Pre-Shot à cet endroit là. Ça se voit que c'est juste une habitude qu'il a. Parce que Flusha on dit qu'il shit. Mais non il shit pas les gars. C'est juste que c'est quelqu'un de très 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 intelligent. Il pense à tout. Donc là il attend que Krims ait un contact. Ok là il a un contact. Et voilà il prépare la HE. Voilà il fait tranquille. Vous voyez c'est intelligent ce qu'il fait. Voilà tranquille. GW fait un tag. Mais c'est du force. J'avais pas vu. 3v4. C'est du force. Coldzera. Miko et Brokiss ont tag au scout. Ça va être à Coldzera de faire le taf. Je vous le dis. Donc là ça freeze un petit peu dans l'autre partie de la carte. Ici et ici. C'est à Coldzera de faire les kills. Ah il est vu. Krims a pris la décale. Voilà maintenant Krims prend juste les décales. Hop il se moque tranquillement. Coldzera il va la contest ou pas ? Elle est ratée. Il le sait. Coldzera c'est pas quelqu'un qui prend des risques. C'est quelqu'un qui attend l'erreur et qui punit. Il y a un flash pick qui part. Il se repart dans la smoke. Il se replace. Merci. Et Coldzera. Lurker baiter. On connait. Et Broky derrière qui s'en va. Malek ta passion se sent. On est là Kamal. On est là. Broky qui fait un petit kill. Il a la bombe. 1v3. Franchement avec 30 HP. J'y crois pas. Mais Sharla il nous fait rêver. On veut du rêve Broky. On veut du rêve. On veut du rêve. Estonien c'est ça Broky ? C'est le moment. Fais nous rêver frérot. On veut de la double pépite. Choco chulapichou. Fais nous kiffer. 1v3. On voit que Krims passe devant. C'est normal. Il est l'OMP9. Il est mid HP. Très intelligent de la part de Fnatic. Encore une fois. Ah. Manque de timing. Dommage. Pas un kill. Broky. T'es une merde. On force. Bombe plantée encore une fois. On peut toujours mettre la pression côté phase. On a du skill. On s'en fout. Contrôle. Prise de zone. Exec. Oh la la la. Exec direct. Exec direct. Oh ils nous font une strat de russe. Voilà. Rain qui rentre dedans. Au MAC 10. Il se fait trade. Brolan qui fait un kill derrière. 3v5. Oh je suis pas fan. Je suis pas fan de ça. Moi j'aime pas ça. Moi j'aime pas. Moi je colle Zera toujours au dernier en vie. Comme d'hab on adore. La baitance. Moche. Très très moche. Oh je déteste ça. Ça me dégoûte. Ce style de jeu. Ultra agressif. Ultra rapide. Dès les débuts de round. On tire à pile ou face. On fait un truc. J'aime pas. Après là. Ils veulent surprendre. C'est clairement le but. Bombe plantée. Tu t'attends à ce que ce soit de l'écho. T'as envie un peu de rentrer dedans. T'as envie de surprendre un peu. Mais c'est un pile ou face. C'est un pari. Ça passe. On les aurait sucé. Ça passe pas. On leur crache dessus. C'est logique. C'est la passion. Moi je leur crache dessus. Mais je suis pas fan. Même quand ça passe. Je suis pas fan de ça. Normalement ceux qui me connaissent. Savent que j'aime pas ce style de jeu. Brolan qui prend un kill. Brolan il en roule sur cette game. 22 kills. Le fils de Zewo. C'est son fils. Voilà. Parce qu'on sait tous que le dieu de CSGO c'est Zewo. Ça joue bien chez Fnatic. Bordel de merde. Ça maîtrise. Ça maîtrise. GW il en veut toujours plus. Il prend de l'espace. Il ronge. Il ronge l'espace. Il ronge. Toujours. Il pousse. Il pousse. Il pousse. Il prend de l'information. Que ce soit Tero. Que ce soit ce côté CT. Il y en a qui aiment. Il y en a qui aiment pas. C'est le Apex de Suède. Oui. On peut le dire. Parce que les gens pensent. Ouais bah voilà je sais. Oh. J'adore. J'adore. Ouais Malet. Pourquoi tu t'en prends Apex ? Non. Je m'en prends à tous les fils de putes qui font ça en fait. Voilà. 5v4. Compte de l'écho. Tu veux croquer. J'aime pas. J'aime pas. Il n'y a pas de Kevlar. Il y a regain. Il y a 9-9. La game elle est bien. Tu maîtrises. Non. J'aime pas. Chez. C'est tout. Nico tout seul contre Flucha. On est deux côtés CT. Ça va être un piège tout simplement. Donc je pense que ça va être maîtrisé. On s'y attend. Broky qui fait un kill. Molo. Nico. Il attend un petit peu. Ça passe pas. Tant pis. Vous pouvez prendre un petit peu d'éthique de Molo. Faut le savoir. Létonien Broky. Merci pour cette précision. Létonien Broky. Létonien. Et donc lituanien. Bimas c'est ça ? Peut-être que c'est des dialectes et qu'ils arrivent à se parler entre eux. De toute façon je sais que c'était des potes qui jouaient ensemble en FPL et ce genre de choses. Très certainement que Bimas, le recrutement de Bimas vient d'une suggestion on va dire de Broky. Hop ça déclenche. Oh dommage. Il prend la blanc. Il prend la blanc. Dommage. Franchement il prend pas la blanc. Il y a moyen que ça parte en couille. Flusha, Krims qui swing. Le principe du swing. Krims qui fait 2 kills. Flusha qui décale après les kills. Le swing. Rappelez-vous. Déjà expliqué dans des tutos. Une fois que l'activité est créée, on y va en contre-temps. C'est exactement le même principe. Mais côté CT. Sauf que c'est un peu différent que le côté terreau avec le contre-temps que je vous ai expliqué au début de la guerre. Ronde armée. Pas de secret. C'est la bagarre. On bloque le T. Un côté Flusha. Physionomie. Deux. Côté A. Très agressif. On connaît GW. Voilà, on vient ici, pique l'information. On a un duel bientôt dans 3, 2, 1. Ah, il va y aller en contre-temps, je pense. GW. Quelle est cette ligne ? Krims qui fait un kill. Revenge par Bimas au côté du T2. Rain qui fait un autre kill au côté du connector. Ouais, dans le connector, il a fait le kill Rain parce que c'est lui qui contrôle le connector. Quand je jouais chez Epsilon, je ne regardais que lui parce que ma pause, c'était le connector. Donc normalement... Ouais, ça fait 4 ans qu'il joue le connector, Rain. Si vous voulez apprendre à comment jouer le connector en terreau, comment un peu vraiment casser des bouches, regardez Rain. Il est extraordinaire. Procet replacement, comme ça. Donc GW, un peu intelligent quand même. Au bout d'un moment, il a lâché toute la zone haute. Il prend sur la zone basse à une minute. C'est comme ça, c'est la base. C'est une pression psychologique que tu prends. À une minute, t'as peur. T'as peur que les mecs se soient infiltrés ici, que les mecs soient passés par le connector. Parce que là, il y avait le kill de Rain sur Brolan. Donc forcément, il a peur d'ici. Mais il ne lâche pas trop, il ne lâche pas trop la zone. Il ne lâche pas trop la zone. Flusha va aller à 2B. GW, il commence à reculer. Voilà, 48 secondes. Il tient un peu plus quand même. GW, il a des petites couilles. Il tient un peu plus que FaZe. À 45 secondes, il est BP. Allez, FaZe, à 45 secondes, ils étaient bien avant. Donc là, ça déclenche en B. Golden qui fait un kill, qui est tout seul. On est sur du 3v3 tranquillement. Mais regardez Colzera. Regardez Colzera. Broky qui redirige. La redirection magnifique. Oh, j'adore ça. J'adore, j'adore, j'adore. Ça, c'est du outplate, ça, comme on aime. Voilà, Colzera qui attend. 3, 2, 1, il le sait. Il le sait, il ne prendra pas le risque. Je vous le dis, il ne prendra pas le risque. GW, il va y aller. Reniflez-le. On le connaît. 3, 2, 1. Il n'y va pas, il n'y va pas. Il n'y va pas, il m'a fait mentir, le cochon. Magnifique redirection de Colzera. C'est pour ça qu'il est payé, les gars. C'est pour ça qu'il est payé cher, Colzera. C'est pour ça. 3, 2, 1. Oh ! Ce n'est pas au vieux singe que tu vas prendre affaire à la grimace ? 3, 2, l'épine dans le pied est enlevée. Bimas qui fait le kill. Magnifique. Brokey tout seul. Voilà, il se repositionne. Il se met en sécurité. On va save la WAP. L'argent. Tranquillou. On peut dire merci à Colz. On peut dire merci à Bimas aussi, les gars. Il a fait des kills côté B. On peut dire merci à Rein qui fait l'entrée aussi sur Brolan. C'est dur. Brolan, il est en veine. Il a 23 kills. Il faut le calmer, frérot. Donc, beau travail d'équipe. Beau travail d'équipe de la part de Face sur ce round avec de la redirection. magnifique. T'es sous Oji la Malek. Non, je vis le jeu, frérot. Moi, CS, ça me passionne, frère. J'adore CS. J'adore CS. Tactique, les joueurs, les mouvements. C'est tellement subtil. CS, c'est tellement facile à comprendre. Mais tellement difficile à comprendre en même temps. Parce que c'est des détails. C'est des trucs de fou, de timing, de seconde, de pression. Tu vois, il faut avoir joué un peu à un certain niveau pour comprendre ce genre de choses ou avoir étudié. Donc là, pareil, on dézone, on se moque. Même école. Derrière, on contre... Ouh, magnifique. JW qui lâche pas la zone. Pas mal, le petit boost ici, là. Intéressant. Mais pareil. Pareil, ça fait peur. Parce que là, on a peur d'ici. Là, on a peur d'ici. On peut pas rester trop longtemps, là. Voilà, il est obligé de lâcher. C'est obligé. Parce que si là, il y a des smokes, là, il se dit. Putain, si c'est passé là. Putain, si je les ai pas vus s'infiltrer dans la smoke. Ça fait peur. Donc on est obligé de reculer à Indy. Donc là, il le lâche plus ou moins. JW, plus mobile. Plus mobile. JW, il aime. Il aime quand il y a de l'activité. Donc là, on va leur faire reprendre le monster tranquillement. Il va réagresser. Non. Ok, on repart. JW, il a une mauvaise game. 9-16. Pourtant, au début de la game, il était pas mal. Il faisait remporter des rounds à son équipe. Donc là, tranquillement, Brolan qui joue ici. Voilà, JW qui va le bait pour lui, tranquillement. Prise de zone beaucoup plus lente. Beaucoup plus lent côté face. Beaucoup plus structuré. Peut-être, je dis bien peut-être. Peut-être que c'est totalement faux ce que je dis. Peut-être par rapport à la barrière de la langue. Étant donné que tout le monde doit, comme en anglais, qu'il y a un nouveau jouet, on doit prendre plus le temps, faire les choses calmement. Apprenez toujours à faire les choses calmement avant de les faire de manière rapide. Donc là, on met une activité côté A. Les smoke pop. Qu'est-ce que ça fait ? Ça aspire la défense. Trois côtés A. Pendant ce temps, Bimas, Nico. Boum, ça s'infiltre. Regardez. Boum, Golden a le kill. Bimas a l'info. Ça recrée de la rotation. Bimas qui va faire le kill. Parce que pendant ce temps, il y a de l'activité en A. Regardez, ça fixe la défense. Ils peuvent pas bouger. La rotation arrive. Bimas qui va arriver avec Coldzera et Broky. Merci, au revoir. Si le kill est fait, le round est remporté. Je vous le dis. Voilà, Bimas est là. On est en 4v4, 4v3. Reign, il va y aller en contre-temps. Regardez, Reign est toujours là. Bimas qui fait 2 kills. Magnifique. Magnifique. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ne me dites pas que là, vous bandez pas. Ne me dites pas que là, t'as pas le kiki tout dur. S'il y a des meufs qui regardent ce S, ne me dites pas que t'as pas la culotte mouillée. Ne me dites pas que là, c'était pas de magnifique. Ne me dites pas que là, c'était pas la classe mondiale. Ne me dites pas que là, c'était pas El Diego Armando de Counter Strike. Ne me dites pas que là, c'était pas incroyable ce qui vient de se passer. On était éparpillé sur toute la carte. Il y a eu de l'activité en A, infiltration de Nico dans un premier temps. Ensuite, on a Bimas dans un contre-temps qui lurk. Il y a toute l'attaque qui redirige sur le B et t'as Reign qui lurk derrière. Et bien sûr, t'as Bimas qui met des tartines à tout le monde. Parce que pour faire ça, ça joue sur les individualités. Ça, c'est un jeu sur les individualités. Il faut y aller parce que t'as Nico qui va tout seul. T'as Reign qui va tout seul. T'as Bimas qui va tout seul. Tu peux pas faire ça avec des Mitroglou de CS. Tu peux pas. Tu peux pas. Ça, il faut faire ça avec Ronaldinho, Messi, Zidane, Cristiano. Là, il faut la classe de la remontada. Il faut tout le monde là pour faire ça. Tu vois ce que je veux dire ? Jouer tout seul, c'est la difficulté. C'est le plus beau jeu à voir. Mais il faut avoir le potentiel. Il faut avoir l'effectif pour faire ça. Et croyez-moi qu'en France, on peut pas. Je vous le dis, on peut pas. On peut pas. Je vous le dis, on peut pas. Moi non plus, je ne peux pas. Au cas où il y en a qui pensent que je pense moi tout seul, que je suis le dieu de CS et tout. Non. Je comprends, mais je sais pas faire. Ou alors j'essaye de faire, mais je me fais tartiner. Ou je rate le kill. Ou un truc comme ça. C'est trop de pression d'être dans un move individuel comme ça. La tactique se base sur ton individualité. Mais c'est pas possible. Je vous le dis, c'est trop dur. C'est très très dur en tout cas. Astralis se base sur ça. Faith se base sur ça. Navi se base sur ça. Liquid se basait sur ça aussi. Se base toujours sur ça. Donc là, on est contre de l'écho. On s'est un rune par l'autre. On kiffe un peu tous ensemble. Il y a pas mal d'équipes qui se basent sur ça. Mais bizarrement, c'est toujours la crème de la crème. Les autres essayent de faire ça. Mais ça a plus ou moins de réussite. Colzera, tranquille. C'est pas aux vieux singes que tu apprends à faire la grimace. Le lurker numéro uno d'El Mundo. Parce que je sais qu'il y en a qui adore Xypnix. Moi, c'est mon dieu Xypnix. Mais Colzera est un cran au-dessus. Il est plus complet. Il a plus de skill. Il s'est... Il s'est un... Je le trouve un poil de crème au-dessus, tu vois. Xypnix, c'est un masterclass aussi. Mais pour moi, c'est deux styles un tout petit peu différents. Mais Colzera, en termes de lurk, c'est très 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 lourd. Vraiment très lourd. C'est pour ça que je suis très content qu'il soit chez FaZe. Qu'il redore un petit peu son nom. Parce que chez MIBR, frérot, il est parti s'enterrer. Ça va plus depuis très longtemps chez les Brésiliens. Rune d'armée, on n'est pas bien côté CT. Non, ça va. On a juste... Là, on change de rythme. Oh là là, là on change de rythme. Là, on change de rythme. Brolan qui prend la contre-flash. Qui fait un kill. Qui se fait revenge. Tranquille. Contre-temps. Regardez contre-temps. L'activité est mise au top de la map. Nico, il peut avancer dans le connector. Toujours ce principe de contre-temps. D'accord ? Toujours ce principe de balancier. Toujours. Bimas tout seul. Côté extrémité. Extrémité agressive. Donc, Bimas, j'ai l'impression. Ou alors, c'est peut-être un plan de jeu particulier. On va essayer de voir un petit peu. J'avais dit que je me concentrerais sur lui. On va voir un petit peu le prochain monde d'armée. C'est juste que là, il y avait un changement de rythme. Donc là, on va côté banane. Comme d'habitude. C'est le côté le plus ouvert. C'est normal. Et derrière, on contre-temps. Peut-être au niveau des toilettes. Mais ce n'est pas encore ce qu'on a envie de faire. Ah, si. On y va à deux. On y va. Tac. On vide ici. Tranquillement. On n'a pas la longue. On a peur d'ici. On a peur d'ici. Rappelez-vous Reigns, ce qu'il avait fait tout à l'heure. À une 50. Regardez Broky. Regardez Bimas. Hop. On va contre-temps ici pour vider la zone. Parce qu'on a peur. Vous voyez ? Les propres armes qu'ils utilisent. Ils sont au courant de ce qui peut leur faire mal. Et donc, forcément, ils revident la faiblesse. Vous vous rendez compte ? Je n'ai pas vu le match. Je n'en savais rien. Nico qui fait le kill. Tout seul. Voilà. Revenge par GW. Mais regardez. Vous voyez ? Ça, un mec tout seul qui meurt ici. Ça fait peur. Parce que derrière, ça fait 4v3 pour l'ennemi. GW qui se réagresse. C'est normal. Et derrière, contre-temps ici. Rain met de l'activité. Ça déclenche. GW donne toutes les infos. Crimson est là. On va voir ce que ça donne. GW va faire le taf ou pas ? Allez. C'est le moment. Voilà. Rain donne les infos. Plus de balles. Broky tout seul. Il ne peut rien faire. 10 secondes. Crimson est là. Belle défense. Belle attaque. Ça a manqué un peu de temps. Ouh, Broky. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oh mon Dieu. S'il mettait le one. S'il mettait le one, je mettais des posters de lui dans ma chambre. Je vous le dis tout de suite. Mais vous voyez ? Magnifique. Même là encore, dans la physionomie, dans la physionomie, c'est pas trop mal. On prend les toilettes tranquillou. Nico fait son kill tout seul. Pendant ce temps-là, il y a toute l'attaque qui revient. Se regrouper. Pour faire tout le tour. C'est lent. Vous voyez ? C'est lent. C'est construit. C'est tranquillement. On fait attention à chaque zone qu'on a, à chaque zone qu'on n'a pas. C'est plutôt propre. Donc là, qu'est-ce qu'il se passe ? On va se mettre sur le petit frérot. On va se mettre sur le frérot bimasse. On va voir s'il n'est pas naïf. Hop, il passe devant. Hop, les flash parts. Oui, non, non, on y va. On est au courant. Sa zone, c'est la sienne. Il garde que la droite de la map. Il y avait Reine qui gardait la gauche. Voyons, là, on va débouler. On y va. Coup d'épaule. On y va. On rentre dedans. Voilà, bimasse, Reine. Gros rentrée. Gros rentrée. Bimasse est là. L'espace est pris. 3v2. 3v2. Qu'est-ce qu'il se passe ? On y va, on n'y va pas. La bombe est là. Colzera ici. Il y a des flashs qui partent. Boum, boum, boum. C'est blanc. On déclenche. On a les infos. Deux balles, deux balles. Pétez-moi le cul, face. Incroyable. C'est magnifique. Vous voyez, les possibilités que tu peux faire avec ce genre de joueur, avec ce genre d'effectif, c'est que tu peux changer de rythme. Tu peux jouer très lent. Tu peux jouer très agressif. Tu peux faire du fake. Tu peux faire un peu tout, tu vois. Il faut éduquer. Il faut jouer plus lent. Il faut construire sur du long terme. Mais ça, ça casse des bouches. Magnifique. J'ai l'impression que ça... Il y a un rapport de force, de différence entre phase et Fnatic. Je pense que c'est juste ça. Parce que Fnatic joue très très bien aussi. La défense était là, mais tu ne pouvais pas faire grand chose. Là, l'attaque était trop bien synchronisée. Bimas et Reign, ils ont fait un gros travail d'attaque là. En entrée. Là, on déclenche sur du monster. On sait que c'est de l'écho. On ne cherche pas à comprendre. On joue très groupé. On met de la mollo. Arme en main. Broky qui garde toutes les zones. Voilà. Y'a les chiens fous. Tranquille. Nico qui repart faire la pute pour prendre les kills d'écho. On est bien. Call 0 qui... On est bien. Haute maîtrise. Jamais tu verras ça sur Valorant. C'est différent. Franchement, je ne pense pas qu'on ait ce plaisir là. Parce que CS, en fait, c'est ce que j'explique. C'est trop simple. CS, tu regardes, c'est très simple. Et en fait, c'est tellement difficile à la fois parce que quand tu as de l'analyse comme ça, c'est des détails auxquels tu ne pensais jamais. Tu vois, tu dis putain, mais en fait, ouais, c'est lourd. 1 plus 1 égale 2. 2 plus 2 égale 4. Tu vois, je veux dire, c'est ultra simple. Mais aussi, 3 millions, 78 640 millions de milliards divisé par 302, bah tu peux le faire aussi sur CS. Tu vois, des trucs très compliqués. Tu peux les expliquer aussi. Et tu vois, au final, c'est très simple et très magnifique. Très, très, très beau à voir. Y'a des équipes qui se compliquent énormément la tâche. Tu vois, y'a des trucs très fake, double fake, prise de zone et tout. Ça va trop loin. Les mecs se compliquent la vie. Ils n'arrivent pas à comprendre. Faut jouer simple. Parce que là, au final, tout ce qu'ils font, t'arrives à le comprendre. Ça veut dire que tout ce qu'ils font, c'est extrêmement simple. Si je te mettais le jeu de Taïlou, le jeu de je sais pas qui, frérot, qui faisait que des execs pourris, on prendrait aucun plaisir. Ça pourrait retirer du spawn de Terro, ça mettrait des smokes à la sub et ça déclencherait dans les smokes et ça déclencherait dans les flashs. C'est pas le jeu que j'apprécie. Ils voulaient un peu surprendre et tout. Moi, je suis pas fan de ça. Donc, je fais quasiment jamais ça. De temps en temps, je le fais pour le sortir. Parce que quand je jouais, les gens ne s'attendaient vraiment pas du tout à ce que je le fasse. Donc, je le faisais à contre-coeur parce qu'on va dire, je savais que ça allait passer. Au niveau national, calmons-nous. Mais je suis pas fan. Je suis pas fan. C'est de l'exec, quoi. Tu vois le round dégueulasse qu'on avait vu, là ? Tu veux voir quoi ? À part si ça passe. À part si ça passe et que tu vois des headshots de ouf. À part dire, « Ouah, ils sont monstrueux. C'est trop fort. » Ah, tu peux rien dire. Alors que les rounds lents, les infiltrations, le 1-1-1-1-1-1-1, c'est le jeu le plus difficile à maîtriser ou en tout cas à appliquer. Parce qu'ils ont les individualités, tu vois. Ils ont du Niko, ils ont du Colzera, ils ont du FaZe, ils ont du Reign, ils ont du... Tu vois, c'est des pseudos qui font peur, en gros. Et même maintenant, tu vois, tu sais très bien que Broky, frérot, il a fait sa réputation. Là, ça y est, tu vois. Et Bimas, frérot, tu sais très bien là, ça pique des mecs qui cartouchent, frérot. En France, tu sais très bien, tu as une petite carte d'identité. « Ouais, je suis le frérot de l'autre cousin, de la cousine de l'autre. » « Ah ouais ? Bah, viens jouer, frérot. Tu ne dépasses pas 5 kills, tu ne sais pas mettre une flash ? Bah, ce n'est pas grave, tu es le frérot, on va te donner 10, 15, 20 000 euros par mois parce que tu es le frère. Et le frère, tu es le sein de la veine. Donc, comme tu es le sein de la veine. Voilà, donc Bimas qui se fait éclater le cul tout seul. Donc, voilà, encore une fois, c'est ça. GW, là, toute la défense va se réorganiser au côté A parce que le trou est fait. On mettait beaucoup d'activité pour créer un trou ici. On a inspiré la défense, c'est pas mal. Il faudrait activer maintenant parce que Flusha, là, il arrive au spawn. Vous voyez la poubelle, là, ici. Brolan arrive aussi. Ah, voilà, là, ils vont être un peu en trop en retard, je pense, parce que GW est en point d'appui dans leur cul. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Donc, on sait que GW est là et là, maintenant, on déclenche. Et c'est magnifique parce que Brolan était reparti. Donc, là, ils sont 3v1. Voilà, ils sont 3v1. Et c'est magnifique. Oh là 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 ! Magnifique ! Ils nous ont fait la double lurk, le double lurk de tout à l'heure. C'est bon, j'ai compris, FaZe. Faut que je sois analyst ou coach dans une équipe. Donc, là, on s'attend à ce qu'il y ait un mec dans le cul. On s'attend à ce qu'il y ait un mec dans le cul. Reign. Hop ! Voilà le swing de Colzera, le petit bait. Hum hum ! On adore ! C'est pas aux vieux singes qu'on apprend à faire la grimace. On adore. Le double bait de tout à l'heure. Rappelez-vous de Nico et Bimas. Quand Nico, il était passé en B ici et Bimas, il faisait le tour ici. Bah là, ils ont fait exactement la même chose. Sauf que c'était Bimas en premier. Nico, derrière, il a fait le headshot. Ça a créé la rotation. Les mecs ont déclenché. Merci, au revoir. 1v2, 2v2. On laisse la bombe. On s'en fout. On va écho son AWAP. Bien rattraper de la part de Fnatic, 2v2. Mais c'était beau. C'était beau. C'était beau. Colzera, c'est un AWAP. Non. Non, non, non. Il prenait le double snipe chez les Brésiliens parce qu'il est quand même très efficace à l'AWAP. Il est très complet. Il savait faire ça. Mais côté terreau, il ne prenait jamais le sniper quasiment. Il le prenait côté CT parce que c'est quelqu'un de passif. C'est quelqu'un de beaucoup de sang-froid. Très intelligent. Bonne rotation. Bon placement. Quand ça vient, ça punit. Tu vois, chez Colzera, un jeu à la device, un jeu à la guardian. Du comme ça, quoi. Crimes, tranquillou. On va voir défensivement ce que ça propose. Là, on a une agression. Il le sait. Il se moque ici. Voilà, 3, 2, 1. Ça pop. Merci, au revoir. Parce que la zone est prise. On va voir ce que ça donne. On n'a pas peur, j'ai l'impression, côté... Rain, Bimas. J'adore, hein. J'adore ce que je vois. Ça passe premier Bimas. Ça passe premier Nico. Ça passe premier Rain. Tout le monde peut faire un peu les choses. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop... On n'a pas peur d'avancer. On n'a pas peur d'avancer. Les flashs sont là. Et vas-y, on déclenche. Voilà. Rain passe devant. Et franchement, Rain, Rain, il se donne pour l'équipe. Bimas qui fait le kill. Flusha. Broky qui va y aller en contre-temps. Voilà, le contre-temps. Encore une fois, le principe du contre-temps. Là, on sait qu'il y a un mec derrière la caisse. Voilà, on le sait. On vient se mettre sur le pilier, contre le pilier tranquillement. Donc là, il reste Coldzera. Broky, c'est normal. Le sniper ne peut pas avancer. Coldzera, c'est le lurk. Donc forcément, c'est les derniers. Oh, là, il a dû lui donner l'info. Dommage, ça passe pas. Merci, Flusha. Au revoir, 2 kills. Très beau rune de la part de Fnatic. Encore une fois, le 2v2 bien renversé. Ce que j'aime, ce que j'aime boire là-dessus, c'est pas en mode, je suis transcendé par phase ou quoi que ce soit. Il y a des équipes qui le font vraiment... Moose, par exemple, Karigan, il a pas peur. Il y a 3 smokes, 4 mollos, des wagons de flash. Il passe devant, il s'en bat les couilles, il se sacrifie. Là, dans cette équipe, j'ai l'impression qu'il y a un peu cette physionomie. Peut-être que c'est la lune de miel aussi, les gars. Il y a 2 nouveaux joueurs en l'espace de quelques temps. Peut-être que tout le monde est tout beau, tout rose. Vas-y, on avance, je me donne pour toi et tout. T'inquiète, c'est pas grave. Regardez encore Flusha qui tient le boost. Regardez. Très intelligent, le Flux-Flu. Voilà, flash en main, je suis en main, tranquillement. C'est pas ce qu'on fait. Crimson, tranquillou. Qu'est-ce qu'on fait ? On est en écho. On prend le connector, normal. On va essayer d'aller sur les lignées de shot. Tranquille, on prend le contre-temps, une minute et quelques. On est reculé à une 10. Un peu trop tôt, je trouve. Mais là, c'est de l'écho. Peut-être qu'ils sentent que c'est de l'écho et que forcément, ils veulent y aller tranquillou. L'écho peut partir très vite chez eux. Attention, les digueules chez eux, c'est des bazookas. Je sais pas si vous jouez à Valorant, mais c'est comme si c'était l'ulti de raise. Là, les digueules chez eux, c'est les ultis de raise. Je tiens à vous le dire. C'est des bombes nucléaires entre leurs mains. Colzira, Nico Crimes, ça déboîte des crânes. Donc, attention. Ouh là là, Bimas, il a pas l'avantage de la pause. Ouais, vas-y, frérot, fais-toi plaisir. Ouais, on se fait kiffer. On se fait kiffer, les frères. Ouais, vas-y. On va se mettre sur quelqu'un d'autre. Donc là, Bimas qui fait un kill, ça aspire un peu la défense. Colzira qui vient de remettre une pépite, là ! Colzira qui a mis une pépite, je sais pas où. Broky qui met une pépite. Bah voilà. C'était notre round bazooka. Voilà. C'était notre petit round. C'était notre petit round de go. Donc là, on est 4v2. Faut pas chier dans la col, là, maintenant. Là, faut pas se... Voilà. On a le cul. Les deux arrivent ici. On a pas de point d'appui. Voilà, on a pas peur. Bimas commence à comprendre qu'il n'y a pas de point d'appui. Il regarde un peu son cul, mais de temps en temps... On va voir s'il se retourne. Est-ce qu'il retourne-toi ? Allez, fais-moi plaisir. Voilà, il s'est retourné parce qu'il est intelligent. Voilà, il check. Il sait qu'il n'y a plus rien. Dans 3-4 secondes, il va rejoindre tout le groupe. Hop. On a une info dans les deux. Voilà. Assez dur. Oh ! Qu'est-ce qu'il fait, Fuchsia ? Il joue avec des joysticks, frère. Il y a eu un cut, là ? Il y a eu une tentative de cut ? Elle a vite ma mère. Et Colzera, frère, il faisait pas le ouf comme ça, là, quand il jouait avec les Brésiliens qui se faisaient laver le cul par tout le T8 mondial. Faudrait lui rappeler à ce fils de Samba, là. Faudrait lui rappeler, là, là, il tente des cuts et tout, parce que, hein, il se fait carry par Nico. Non, bah, il se fait pas carry, mais bon, voilà. Il se la donne. Très bon monde. Très bon monde bazooka, de la part. de phase. On adore. Bon, oui, on adore. Regardez l'économie des CT. Du Jiggle, du 5-7, du Scout. On est en chicha, là, côté CT. On a Brolan en roue libre. Il avait 20 kills depuis longtemps, je pense, Brolan. Donc, il a pas dû faire une fin de side CT. Folle, folle, folle. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On prend les toilettes, tranquillement, avec Rain, avec Cold. Toujours Rain qui passe devant. Hé, j'ai l'impression que Rain, il se donne pour l'équipe, quand même. J'adore ce joueur. Je tiens à vous le dire, je l'adore ce joueur. Je le connais personnellement. On a fait une chicha ensemble, pour ceux qui savent, à la Dreamhack Marseille. Bon gars. On était à la pointe rouge. Je lui ai montré des bons coins et tout. Très, très bon gars. Lui, Ikarigan, on a traîné un peu ensemble. C'est des crèmes, je vous jure, c'est des crèmes. Donc, Rain le frérot. Prise de zone, tranquille. On se moque, on bloque la zone ici. Il y a des flashs qui pop. Tatatatata. Bimas tout seul. Ça redirige. Ah, petite couille. Le rune, petite couille. On a peur de pousser. On a peur de pousser ici. Brolan qui va se réagresser la banane. Rain qui va rediriger tranquillement. Coltzerra tout seul, comme d'habitude. 4. On est 4 contre 2. C'est pas mal. Le choix est bon. 4 contre 2, c'est pas mal. Je trouve qu'ils auraient pu aller plus loin, moi, en A. Là, il faut déclencher maintenant. Il reste 30 secondes. Il faut déclencher maintenant avant qu'il y ait des rotas qui arrivent. Coltzerra arrive en plus. On est vraiment 4 contre 2, voire 4 et demi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il reste 20 secondes. Les rotas arrivent. Hop, allez, on va kiffer le rune. C'est la win. Bimas, Nico, Nico avance. Bimas, c'est là. On a vu des infos au Sponseté. 1 kill, 2 kills, spray control, transfert, Coltzerra, mes couilles. C'est Pete. Et Coltzerra qui vient ramasser les petits kills 2. Enfin, voilà, comme on aime. Magnifico. 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 Laissez un like sur la vidéo, des commentaires, de tout ce que vous voulez. Dites-moi ce que vous appréciez, ce que vous appréciez pas, ce que vous voulez voir, des tutos, des machins, je sais pas, des dragons lore sur mon Twitter. Tous les jours, je donne 10 dragons lore à tous ceux qui viennent me follow. C'est un mensonge, mais je veux des follow, donc c'est important. Bisous à tous.